Musique Bonsoir et joyeux Noël ! Nous sommes dans la nuit de Noël et à côté de moi ce soir, j'ai trois représentants des trois confessions chrétiennes, c'est-à-dire un prêtre orthodoxe, un pasteur protestant et un prêtre catholique. Bonsoir ! Bonsoir ! Je vous les présente, il s'agit du pasteur Louis Pernon, qui est pasteur à l'Église protestante unie de l'Étoile à Paris, le père François Graillot, qui est aumônier orthodoxe des prisons et des hôpitaux à Beauvais, bonsoir, et le père Julien Dumont, qui est curé de la paroisse de Saint-Jean-de-Bray à Orléans. Bonsoir ! Bonsoir à tous ! Alors, vous vous demanderez pourquoi ce soir il y a trois invités, trois représentants de trois façons d'être chrétien, si vous voulez, parce que ce soir justement on célèbre Noël, que pour les chrétiens c'est la naissance de Christ. Et je voudrais justement vous adresser cette question, qu'est-ce que Noël effectivement pour les chrétiens ? Qui veut commencer ? On commence avec le pasteur ? Allez-y ! Noël, ça célèbre la naissance de Jésus, qu'on reconnaît comme le Christ. Alors c'est une date anniversaire choisie un petit peu arbitrairement, parce qu'on ne sait pas très bien quand Jésus est né, mais on l'a mis ce moment-là, au moment où les jours commencent à grandir, et effectivement on considère que le Christ a apporté une forme de lumière, c'est-à-dire une parole intelligente qui permet de mieux trouver son chemin, et de pouvoir avancer avec liberté et responsabilité. Et par contre il y a quelqu'un qui dit, bah oui, finalement Noël c'est un peu une belle légende, c'est un peu un conte pour enfants. Qu'est-ce que vous pourriez lui expliquer perdument ? Alors d'abord que les historiens s'entendent sur, les historiens qui sont de bonne volonté s'entendent tous sur l'existence historique du Christ, donc ça il n'y a plus de sujet aujourd'hui. La question aussi c'est que cette naissance a été très attendue. Elle a été attendue depuis des siècles dans le cœur du peuple hébreu, du peuple juif, et qu'elle était dans des temps où beaucoup se posaient la question de la venue du Messie, de la venue du Christ, de la venue du Sauveur, qui sauvera le peuple et toutes les nations. Et du point de vue spirituel, il y a aussi avec la naissance du Christ, je m'adresse à vous Père Grayot, il y a aussi une dimension d'espoir. Il y a une dimension d'espoir, plus que de l'espoir, il y a de l'espérance. Et dans cette espérance, la promesse de Dieu est déjà présente, et la naissance du Christ va nous permettre d'expérimenter cette espérance. Et elle nous met déjà dans un ailleurs. On termine de traverser le désert avec le Christ pour aller à la Jérusalem céleste. On va dans le Saint des Saints, on va dans le Saint de Dieu. Et ce n'est pas par hasard si on fête Noël, nous, pendant la nuit. Alors nous, les orthodoxes, on le fête le 7 janvier, mais c'est une histoire de calendrier. Ce n'est pas une question de dogme, je précise tout de suite. On fête exactement la même fête, mais pas forcément au même moment. D'où ma présence ce soir. Exactement. Mais par contre, c'est la fête de la lumière. Et c'est pour ça que nous fêtons cette fête dans la nuit. Parce qu'à fur et à mesure que les offices avancent, on commence dans la nuit pour terminer en pleine lumière au moment de la célébration de la divine liturgie, celle de Saint Basile. Donc on est vraiment dans cette lumière que le Christ apporte au monde. Et nous, nous avons un hymne qui dit bien que dans la lumière du Christ, on voit la lumière de Dieu. Et donc, on va de notre lumière à nous, notre perception imparfaite, à la révélation divine pour le monde, dans cet événement inconcevable, on pourrait dire presque à un non-sens de la naissance de Dieu. Et justement, vous m'avez dit que le Christ rentre dans l'histoire, est rentré dans l'histoire à un certain moment. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour des personnes qui, par exemple, tout au long de l'année, se disent « J'aimerais commencer à m'engager, par exemple, à côté de telle ou telle association, telle ou telle démarche pour aider des personnes qui sont, par exemple, en difficulté ? » Qu'est-ce que ça veut dire de considérer qu'on a ce point de départ qui est un peu la naissance de Dieu ? C'est-à-dire qu'une naissance, c'est toujours quelque chose de neuf qui arrive. Et c'est vrai que la naissance de Jésus dans le monde, ça ouvre quelque chose de nouveau par une parole, par un discours, par une certaine conception de l'humanité, un certain programme pour l'humain, finalement, qui est radicalement neuve et qui peut changer beaucoup de choses. Alors, ça peut être l'occasion de deux choses. D'abord, pour sa vie, de se dire « Oui, je peux, moi aussi, naître à quelque chose de neuf. » Et le Christ arrive comme un enfant. Et ça, c'est assez touchant parce qu'un enfant, c'est pas un surhomme, c'est pas quelqu'un de puissant, c'est pas quelqu'un qui a du pouvoir ou qui a beaucoup de force ou beaucoup de choses extraordinaires. C'est une promesse d'avenir. Et Noël, justement, nous dit « Il y a quelque chose qui peut sembler tout petit, que vous pouvez accueillir aujourd'hui dans votre vie. Et si vous le laissez grandir, ça peut devenir un vrai sauveur, en fait. » Parce que Jésus, bébé, il sauve un petit peu, mais il parle pas beaucoup, il dit pas grand-chose, il fait pas grand-chose, il fait pas de miracle. Et par conséquent, justement, cette naissance d'un bébé et célébrer la naissance d'un bébé, c'est justement dire qu'on peut faire attention aux plus petits et que ces tout petits que l'on accueille, soit matériellement, sont des très grandes personnes et qui peuvent être très importantes. Et c'est aussi, dans sa vie, accueillir quelque chose qui peut sembler petit, donc dire oui à un discours, à un message, à l'évangile, à la foi ou à Dieu. Et que cette petite graine que l'on met dans son cœur, si on la laisse grandir, peut devenir quelque chose d'extrêmement important et qui peut changer notre vie. Père Julien ? Oui, c'est vrai que là, je rejoins ce qu'on dit, bien sûr, mes confrères, l'idée, c'est que nous, nous assistons beaucoup sur le fait que Jésus soit né dans une crèche et une crèche, qu'est-ce que c'est ? C'est une mangeoire. Alors, il aurait pu naître, d'abord arriver, non pas comme un enfant, mais comme un Superman ou un super-héros avec beaucoup de paillettes. Il aurait pu naître dans le Hilton de l'époque avec un hôtel de luxe, dans lequel Marie et Joseph auraient pu se retrouver. En réalité, il n'avait nulle part, aucune auberge ne l'accueillait et du coup, ils ont trouvé cette étable et le maître de l'univers, le Créateur des cieux, le Créateur de l'humanité est né dans de la paille, entouré, dans la tradition chrétienne que nous reprenons de l'Ancien Testament, entouré d'un âne, d'un bœuf et de toutes sortes d'animaux pour renouveler d'une certaine manière aussi le cosmos. Et effectivement, on voit cette image très contrastante d'un bébé qui naît et qui représente le salut. Parce qu'à l'époque, on ne comprenait pas encore. Effectivement, on n'était pas très sûr quand il est né. Mais maintenant, à tous ceux qui pensent que c'est quelque chose d'un peu surfait, d'un peu excessif, parce que justement, il y a quelqu'un qui dit que les églises en font trop et donc, ils sont dans le doute. Mais en même temps, voilà, ils se disent, mais pourquoi pas commencer à faire quelque chose ? Vous, Père Graillot, qu'est-ce que vous direz ? Faire quelque chose, d'abord, j'allais dire, il faut venir, il faut voir. Il faut prendre l'attitude des bergers qui sont venus à la crèche. Venez voir. Là aussi, des figures très humbles. Très humbles. Noël, c'est aussi une grande fête de la révélation de l'humanité. Dieu s'est fait vulnérable. En naissant, il est à la merci du monde. Et d'ailleurs, il y a deux choses. On pourrait presque dire que Dieu se fait impuissant puisqu'il est enfant. De même, on pourrait dire qu'il est impuissant devant la mort. Et d'ailleurs, nous, dans l'icône de la nativité, parce que nous n'avons pas la tradition de la crèche, la grotte représente déjà le tombeau. Mais l'or de l'icône représente aussi la lumière et la résurrection. Et il faut simplement voir, il faut voir cette vulnérabilité et cette humilité d'aller vers l'autre. Dieu se fait tout autre, humain, pour que l'humain puisse le rencontrer et aller à la fois vers l'autre et vers Dieu. C'est une porte extraordinaire que cette naissance. Alors, traditionnellement, on la situe dans la nuit parce que la nuit, c'est le silence. Les évangiles nous le disent, d'ailleurs. C'est l'astre qui va amener les bergers et les rois mages. Parce que tout se tait. On ne peut que contempler. Et ça ne peut que nous mener vers l'autre, vers les plus vulnérables, vers les plus démunis, d'aller vers eux et faire en sorte qu'ils puissent se trouver eux-mêmes et ne plus être vulnérables par rapport au monde qui est. Et ça nous pousse à la charité, mais la véritable charité. Caritas. Il est certain que je trouve que ça donne beaucoup de crédibilité à la foi chrétienne et au Christ lui-même lorsque nous voyons ce paradoxe où le pouvoir, l'argent et le sexe domine notre monde. Et voici que Dieu décide de venir dans l'innocence et la vulnérabilité d'un enfant avant de mourir sur une croix. Je m'adresse à vous, Pasteur Pernon, parce que finalement, si je comprends bien, Noël pourrait être aussi une forme d'invitation à se réapproprier de sa simplicité, de se remettre un petit peu en discussion de façon très humble. C'est peut-être aussi de retrouver quelles sont les vraies valeurs. Et c'est vrai que quand on est face à un enfant, finalement, quelle est la valeur d'un enfant ? Il ne réalise rien, il n'a pas de diplôme, pas de statut social. Souvent, il n'a même pas de carte d'identité. Enfin, il est donc sur le papier. Il dépend complètement de ses parents. Oui, absolument. Et donc, simplement, un enfant, c'est simplement une boule de tendresse, d'amour et de douceur. Et en fait, je pense, moi, j'aime Noël parce que justement, ça pointe du doigt le fait que le message chrétien, c'est avant tout la douceur, l'amour, la tendresse et l'accueil. Et je crois que ça, c'est très important parce que justement, on en a besoin dans ce monde, comme le disait le Père, qui est un monde effectivement plutôt dur, plutôt de violence, de la performance, de montrer que la douceur peut changer le monde. Alors, quand on s'approche de l'Évangile, on a justement ce message de tendresse, de douceur et de grâce. Et l'autre chose que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'un enfant, on ne le juge pas, un enfant, il peut faire une bêtise, il est petit, on dit, il fait ce qu'il peut. Et inversement, l'enfant, il trouve toujours ses parents formidables quand il est tout petit. Et donc, il y a cette notion de grâce et d'accueil inconditionnel qui est, je crois, la base finalement, une des bases en tout cas, un des points forts de la prédication du Christ, qui est ce Dieu qui nous accueille, qui nous reçoit, qui nous aime et qui nous demande simplement d'être dans une relation d'amour, de grâce et de tendresse. Et concrètement, comment vous célébrez Noël dans vos respectives églises et temples ? Si vous pouvez donner un exemple très simple, je veux dire, en général, à Noël, on fait plusieurs messes, on fait plusieurs, éventuellement, dans d'autres fonctions. Ça dépend justement si on est dans une église catholique, orthodoxe ou protestante. Vous pouvez nous dire quelque chose en quelques mots ? Nous, les orthodoxes, on se prépare déjà à Noël puisque nous avons le carême de Noël. Donc, c'est un temps de purification et d'accueil spirituel puisque nous avons le jeûne et pendant ces 40 jours de jeûne, on se prépare aussi spirituellement. Et ensuite, la célébration de Noël, on commence assez tôt puisque nous avons de longs offices qui prennent leur aboutissement par la célébration de la divine liturgie. Et c'est la divine liturgie de Saint Basile, donc elle est un peu plus longue que celle de Saint Jean Chrysostome puisque les canons et les prières sont beaucoup plus longues. Donc, il faut, d'habitude, Saint Jean Chrysostome, c'est à peu près deux heures, deux heures un quart. Là, vous rajoutez encore 45 minutes. Il faut se préparer pour coucher à l'église. Il faut être en forme. Oui, voilà. Il faut être en forme. Il faut avoir de bonnes chaussures puisque nous sommes debout mais confortable. Voilà, il faut être confortable mais il y a une chose qui est, moi j'aime beaucoup dans Noël et ce côté enfance et accueil, c'est nous, les enfants, bien entendu, ils ne peuvent pas tenir un rythme de, on va dire, de 6-7 heures de liturgie donc ils s'endorment devant les icônes et je trouve ça extraordinaire. Ils amènent leur... Ils amènent les tapis de sol, les sacs à dos, les pyjamas, ils sont à moitié en pyjama dans le sac de couchage mais ce qui est très beau c'est que les enfants s'endorment dans l'église, dans la prière qui est portée par la communauté. Enfin, voilà comment on fête Noël et bien entendu, après on mange parce qu'on a faim parce que nous sommes dans le jeûne. Après, c'est ça. Pasteur, comment vous célébrez dans les églises protestantes, Noël ? Les protestants ne sont jamais très attachés aux formes en général ni aux dates ni aux horaires ni au quoi que ce soit. considèrent que le plus important c'est ce qu'on a dans le cœur et sa propre relation à Dieu et à l'Évangile. Alors du coup, ça dépend beaucoup des paroisses. En général, nous, nous faisons quand même une veillée de Noël avant qu'on fait assez tôt parce qu'on considère que le fait d'être en famille est important pour ceux qui ont la chance d'avoir une famille et puis ceux qui n'en ont pas, on va vers eux. Et donc, on fait une veillée de Noël assez tôt dans la soirée. Les gens après peuvent être en famille et on fait évidemment un culte de Noël le dimanche matin. Enfin, le jour de Noël le matin, et donc, et là, évidemment, pour nous, l'essentiel, c'est la prédication, c'est-à-dire, c'est la parole, c'est le discours, c'est le message et de montrer que si le Christ est venu sur terre, il est venu comme une lumière, on l'a dit, mais il est venu aussi comme une parole et donc, il faut prêcher cette parole. Père Dumont ? Alors nous, nous avons, nous pouvons célébrer quatre messes différentes avec à chaque fois des textes et d'évangiles différents, d'ailleurs, qui sont très didactiques, très pédagogiques parce qu'ils vont de l'annonce faite à Joseph, de la généalogie de Jésus jusqu'à l'évangile, le prologue de l'évangile selon Saint Jean où le verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Donc là, le plus connu, c'est la messe de minuit alors qu'il n'est jamais vraiment célébré à minuit, enfin, ou plus de, sauf dans quelques, peut-être à la cathédrale chez nous, mais sinon, nous la célébrons plus tôt avec les enfants. Il y a une veillée aussi avec des chants traditionnels de Noël souvent et puis des contes de Noël qui invitent à la solidarité, au partage. Et puis, je voudrais simplement terminer par cette phrase du pape François qui dit cela. Il a écrit un petit opuscule sur la crèche en 2019, « Admirabile signum » un signe admirable et il dit ceci à la fin notre merci à Dieu qui a voulu tout partager avec nous afin de ne jamais nous laisser seuls. C'est vraiment cela que nous vivons nous à Noël. Et une toute dernière chose, un petit mot, un message que vous voudriez adresser à nos auditeurs pour Noël, chacun de vous, vraiment trois mots, Père Grayot. Je dirais, je veux d'abord Joyeux Noël parce que c'est une fête joyeuse et venez goûter Dieu, venez le contempler. Pasteur Grayot, pardon, pardon, Il y a toujours une nouveauté possible dans la vie, un renouveau possible et une nouvelle naissance est toujours possible dans la vie de chacun. Père Dumont ? J'inviterai les gens à se faire berger, mages, enfants pour venir adorer l'enfant Dieu. Merci beaucoup, merci beaucoup et naturellement on vous souhaite un joyeux Noël. Je vous rappelle que ce soir dans l'église d'aujourd'hui, j'étais accompagné par le pasteur Louis Pernault de l'église protestante unie de l'Étoile à Paris du père François Grayot qui est aumônier orthodoxe dans les prisons et à l'hôpital de Beauvais et par le père Julien Dumont qui est curé de la paroisse de Saint-Jean-de-Bray à Orléans. Merci beaucoup et encore une fois, joyeux Noël ! Joyeux Noël à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada